Musique Bonjour, art du feu, jonglerie, équilibrisme, pulseo a profité du festival cristal qui se tenait fin avril au Célier pour rencontrer l'association Abracadabal, une association née en 2003. Elle travaille aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants. Rencontre avec son président, David Legac. On avait déjà été contactés en dernière pour venir faire du jonglage, un peu d'initiation et du feu le soir. Comme ça a plu, comme en général ça plaît, ils nous ont recontactés, ils nous ont redemandés de venir. Nous en général, si on a du monde, on refuse jamais puisque l'un des autres objectifs de l'assaut maintenant, c'est de faire découvrir le jonglage. Pour nous, c'est un art, donc on veut le faire découvrir, donc on vient dès qu'on nous le demande, on essaye d'être présent. A l'origine, c'était quelques copains, il devait être trois ou quatre, qui voulaient apprendre à jongler et qui se retrouvaient l'hiver sans avoir d'endroit où jongler. Donc ils ont eu l'idée de créer une assaut pour avoir une salle. Au départ, c'était vraiment l'objectif, c'était avoir une salle l'hiver. Ensuite, très vite, il y a plein de jongleurs, des jeunes, des moins jeunes qui sont venus se greffer à ce premier noyau. Donc au bout de la première année, il y avait déjà, je pense, une quinzaine d'adhérents. Il n'y avait pas d'école de cirque dans la région et ils ont fait l'essai d'ouvrir une heure le samedi après-midi pour accueillir les jeunes à partir de 6 ans, 7 ans, jusqu'à 12 ans, 13 ans pour leur apprendre. Et en fait, ça a très bien marché. Je sais qu'il y a deux ans, ils sont montés, je pense, à une trentaine ou une quarantaine d'enfants. Ils ont même été obligés de scinder en deux parce qu'il y avait tellement d'enfants. Alors là, le problème, c'est que cette année, l'ancien président, il est parti faire une formation justement dans le cirque. Donc du coup, c'est lui qui gérait ça. Donc cette année-là, à la fin de l'année, on ne peut plus assurer parce qu'on n'a plus de personnes vraiment aptes à faire ça. Mais depuis quatre ans, il y avait ça tous les samedi après-midi. Et en plus, on faisait un petit spectacle à la fin de l'année avec les enfants. Et tout le monde était ravi, les parents, les enfants. L'initiation, l'initiation, ça marche bien, ça attire. Dès qu'on installe, de toute façon, à peine on a le temps d'installer, qu'ils veulent déjà essayer. On fait attention à l'activité comme la boule ou l'équilibre, enfin tout ce qui équilibre. Il faut bien avoir quelqu'un à côté. Franchement, par rapport à l'équilibre, ils sont très très fans. On n'a pas eu d'accident, on n'a jamais eu d'accident depuis cinq ans qu'on fait l'initiation. Des petits bobos, enfin des chutes, des pleurs, mais rien de méchant. Mais oui, ça comporte des risques. Donc je crois qu'il y a 12 ans ou 13 ans, à un stage BAFA, j'ai trouvé trois balles par hasard. Et je me suis mis dans la tête qu'avant la fin du stage, j'arriverais. Donc j'ai travaillé toute la soirée, toute la nuit et j'ai réussi. Et en fait, c'est comme si j'avais attrapé un virus. C'est-à-dire que depuis, je n'ai jamais arrêté. J'ai ça dans le sang. J'espère continuer encore jusqu'à très longtemps. Alors, plein de nouveaux adhérents, plein de nouveaux jongleurs sur Anceni. Plein d'événements comme celui-là où on peut s'exprimer. On peut montrer notre art, je le répète. Pour nous, le jonglage, c'est un art. Et puis, voilà, une progression pour chacun. Voilà. Et pour contacter l'association Abracadabal, vous pouvez vous connecter sur le site internet http de point double slash abracadabal.forumpro.fr